L'esplanade de la cour royale de la cité d'Ekoboru était noire de monde dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 décembre 2021. Une nuit consacrée à la célébration de la naissance du prophète Mohamed. L'initiative émane du roi de Parakou, Sa Majesté Akpaki Gobi Yesse, qui a souhaité célébrer le maouloud avant les festivités de la Ghani. Une première dans l'histoire des royautés au Bénin. Nous sommes sur l'esplanade du palais du roi de Parakou, Akpaki Gobi Yesse. Et comme vous le savez, le roi de Parakou, Akpaki Gobi Yesse, son nom propre c'est Abou Bakar. Abou Bakar c'est un nom musulman et c'est un roi, au même moment c'est un roi musulman. Donc en tant qu'un musulman, il a préféré célébrer la naissance du prophète Mohamed, le rappel de la naissance du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, comme les gens l'ont fait et ça nous a rendu joyeux parce que c'est pour la première fois qu'un roi au niveau national célèbre cette cérémonie. Et c'est une célébration qui désormais va rentrer dans l'histoire des célébrations parce que c'est le premier roi qui a commencé par célébrer cette fête. Le Saint-Coran a raisonné dans toute sa puissance pour magnifier la solennité de l'événement. Venus nombreux pour soutenir le roi de Parakou, dans son initiative, se trouvent en première ligne les leaders religieux, les chefs traditionnels et les membres de la cour royale. Toute histoire a un début, mais on ne connaît jamais la fin d'une histoire. C'est pour cela, nous allons demander d'abord à Allah le Tout-Puissant, celui qui a le royaume, celui qui a le pouvoir suprême. Comme il a inspiré, notre roi Akpaki Gobi Nasser, pour chaque année avant de faire gagner, à partir de cet instant-là, il doit faire maouloud d'abord avant de pouvoir faire gagner. Il va descendre le Coran, il va faire maouloud, il va faire tout ce que vous avez assisté, il va lire Tania, il va lire le Coran, tout cela avant la gagner. Donc je crois que c'est la toute première édition que nous sommes en train de commencer cette année. Et ça sera, incha'Allah, continuel. Nous allons demander à Allah de lui donner longue vie, santé, prospérité et beaucoup, beaucoup de courage. C'est une joie pour nous à Parakou. C'est une joie pour nous. C'est une joie pour nous. Et nos imams, les imams, c'est une joie pour eux. Avant, les rois, il y a tous les rois qui ont ces imams. Même aujourd'hui, le roi, il fait tout les déplaces. Il fait tout. Parce que le roi, c'est quelqu'un qui ruise le Coran, il fait Tapsil. Vous voyez, c'est une joie pour nous aujourd'hui. Donc on a remercie Dieu avec ce qu'il nous a donné aujourd'hui dans la cité de Kobourou. Donc Dieu n'est qu'à lui donner longue vieilleté. Tout ce qu'on va prier pour lui. Dieu n'est qu'à lui donner longue vieilleté dans notre commune des Parakou. Au-delà de la Ghani, le Maouloud est célébré comme la troisième fête musulmane en souvenir du prophète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501